Musique Depuis tout le temps, c'était le centre d'insémination qui venait dans l'élevage, qui inséminait les vaches, ça marchait très bien. Comme on a décidé d'acheter nos doses nous-mêmes, donc les stocker chez nous, acheter des meilleures doses aussi, donc tout ça, ça a un coût. Et donc pour réduire le coût des frais d'IA par vache, c'était quand même d'inséminer nous-mêmes. C'est pas si évident que ça, c'est un milieu où on voit rien du tout, c'est à tâtons, plus ou moins. Du coup, c'est pour ça qu'on a choisi l'INV pour acheter nos caméras. C'est déjà une certaine sécurité, pour pas louper les IA tout simplement. Quand on veut inséminer nous-mêmes, il faut quand même que ça marche. Si on se loupe, c'est aucune vache pleine. Et donc sans la caméra ou sans un outil de ce style, je l'aurais jamais fait. Comment ça fonctionne ? En fait, il y a une caméra d'embout du pistolet. Et donc on introduit le tube dans le vagin de la vache. Et ensuite, grâce à la caméra, on peut voir l'entrée du col de l'utérus. Pour ensuite introduire la paillette dans le col, c'est beaucoup plus facile. Le temps d'aller à la vache, faire l'IA, revenir, nettoyer le matériel, c'est dix minutes. On peut aussi, grâce à la caméra, aller voir directement si elle est en chaleur ou pas. Moi, je recommande à tous les éleveurs qui veulent inséminer et qui ne sont pas trop à l'aise de l'acheter. Simplement, ça ne coûte pas une fortune. Et je pense que le retour sur l'investissement, c'est vraiment rapide. C'est vraiment rapide.